Bonjour tout le monde, c'est le temps de votre meeting de prod et de nouvelles de la semaine pour les industries de boissons au Québec. Dans ce balado, on parle des possibilités et des opportunités du brassage sous contrat. On va parler de tequila, on va parler des consignations, on va parler de législation, de distillerie, et des projets qui s'en viennent, des journaux et des initiatives qui s'en viennent pour Boissons Québec et Barron Mag à venir. Vous écoutez le balado Hebdo Café, c'est le deuxième épisode, et vous êtes en compagnie de Leonardo Calcagno et de Nelson Roberge. Bonne écoute! Bon, c'est en enregistrement. Allô, allô tout le monde! Vous écoutez notre deuxième rencontre Hebdo Café. Et dernier coup, ben c'est ça, c'était un test. On était, Léo était live en quelque part d'autre, puis... La galerie d'Anjou, même. Comment? La galerie d'Anjou. Ah, aux galeries d'Anjou, ok. Puis là, ben là, il est chez lui. Puis le but de ces rencontres-là, c'est juste de faire nos meetings de prod, puis de parler d'actualité, puis tout ça, puis vous pouvez y accéder soit en rediffusion, ou sinon vous pouvez accéder live. Quand vous arrivez, vous avez juste à ne pas mettre vos caméras, puis tout ça. Mais là, j'ai mis un petit horaire dans le truc pour que vous sachiez qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le planning de ces émissions-là, comme ça, ben vous venez, on vous présente, on parle avec vous autres, on parle d'actualité, on parle de productivité, on parle de marketing, puis dans le meilleur des cas, quand il va y avoir du monde qui va se pointer, ben on les présente, puis on fait une entrevue avec eux autres. Sinon, ben on en invitera aussi, ça va être un truc à faire, on pourra inviter du monde directement à nous rejoindre pour faire des entrevues avec eux autres. Fait que, Léo, t'as passé un bon week-end. Ouais, ouais, c'est assez pluvieux, mais assez bien, assez plein de choses à faire. J'ai travaillé beaucoup, tout ce que j'ai entendu. Le samedi, j'ai pris off, mais je suis occupé avec beaucoup de critères, beaucoup de news. J'ai m'y aisé beaucoup avec Chelsea et Pity. Ah oui, OK, comment tu l'as utilisé? Chelsea et Pity, écoute, je voulais voir c'est quoi. Qu'est-ce que t'as demandé, puis qui t'as fait en sorte que... Ah non, j'ai eu des analyses que je voulais écrire, qui m'a aidé à trouver des angles plus intéressants, qui étaient intéressants au bas. Puis, j'ai trouvé une information concernant un article que je viens de décrire, qui vient de finir sur l'augmentation des ventes aux États-Unis par la vieille mexicaine. OK. Parce que les billes mexicaines, Corona, ça, dossier qui... Toutes ces affaires-là sont les plus grandes... La distribution vers les États-Unis est très grande. Plus qu'on attendait. Puis, j'ai parlé avec ma gang des États-Unis, que je connais, qui travaille là-dessus, des articles là-dessus. Puis, ils me parlaient de ça, qu'ils sont en train de prendre de... Parce que ce sont 15% des ventes internationales aux États-Unis, c'est-à-dire que l'importation de ces billes-là vers les États-Unis grossissent beaucoup. Puis, ça grossit tellement que Heineken ne veut plus... Elle a fait l'investissement aux États-Unis, il a investi au Mexique. OK. Il a grossi au bout, puis c'est la changement de population. Les billes sont moins chères. Les billes sont des billes légères. C'est des petites blondes, des petites lagers mexicaines, que... Puis, en plus, la population grossit, la population mexicaine. Beaucoup de monde sont partés en vacances, qui reviennent avec ce goût-là. Puis, c'est l'année passée, c'est la Corona, je pense. Oui, la Corona a été achetée pour Constellation Records. Constellation Records. Constellation Beverage. Constellation Beverage. Constellation Beverage. Puis, eux autres, ils avaient acheté ça à MBV, la grosse compagnie qui s'occupe de la BAC, de Budweiser. Puis, ils ont réussi à grossir le marché. Donc, chaque petit, je suis allé sur les informations là-dedans. Ils m'ont trouvé des datas que je ne connaissais pas, tout ça. Il y a eu des datas en espagnol au Mexique, d'importation, tout ça. Mais est-ce que tu es sûr que les datas sont vraies? Oui, parce que c'est des liens. C'est des liens que je veux... Ah oui, c'est très bien parlé. C'est pas seulement des articles, c'est des liens que je vais checker dans les importations aux États-Unis. Oui, 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 c'est ça. Au département des ventes mexicaines. J'ai parlé de parcourir avec un gars qui est responsable du festival de bière au Mexique. Puis, je me disais aux autres aussi, ils capotent parce que la bière, il n'y en a plus vraiment au Mexique. Tout est exporté pas mal. C'est un peu comme les avocados, mais tu sais, comme au Mexique, il n'y a pas beaucoup d'eau non plus. Puis ça, il faut se penser, il y a des études au Mexique qui... C'est des risques de gaz, il n'y a plus l'eau. Les l'eau a été pompée partout. Réalisé, partout. Sur la fête avec les Mexicains, ils sont bien contents de l'exportation, mais peut-être qu'il n'a pas l'un et que la corona va plus apparaître au Mexique. Au Mexique, au modèle, il y a une mauvaise brillante pour moi. Nous, aux États-Unis, ça se vend. C'est l'article qu'il y avait dans Washington Post. C'est intéressant. Nice. Cool. Dans ce que je voulais, là, c'est ça. On commence par jaser en fin de compte, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'en vient. Mais là, je viens pour ceux qui ont ouvert leur infolette. Je rendais disponible le PDF. Enfin, le PDF pour le lancement de Boissons Québec qui devait être lancé en même temps que notre table de discussion au quartier Belle-Gueule, le 28. Ça fait presque un mois. Ça fait un mois qu'il était supposé d'être lancé. Le PDF est disponible gratuit pour les membres. Je vais le mettre en accueil du site de la plateforme pour tout le monde. Mais sinon, il est dans le courriel. Il a pas de mots. Oui, c'est ça. Commencer à pitcher ça un petit peu partout. Peut-être inciter du monde à venir s'inscrire sur Boissons Québec, à découvrir un peu c'est quoi. Ça fait que ça, c'est une des affaires. Après ça, il y a le mondial de la bière qui s'en vient dans deux semaines et demie. Là, il faut faire une discussion. Comment? On va être là, nous autres, hein? Oui, c'est ça. Il faut être là et il faut décider de la date. Parce que moi, j'ai les enfants ce week-end-là. Ça fait qu'il faut savoir c'est quoi la date qu'on va faire notre affaire. Puis comme ça, je veux juste m'assurer que les enfants, ils soient en bonne main entre-temps. Puis, on commence le PDF en anglais. Pas le PDF, le journal en anglais. Pour le Canadian Brewing Award qui se passe à Halifax du 1er au 3 juin. Où tu vas être aussi. Puis, on fera des discussions comme ça, live de Halifax. Oui, c'est ça. C'est la job que j'ai eue cette fin de semaine. Je me suis couché très tard. Parce que j'ai fait des traductions. J'ai écrit des nouveaux articles. J'ai fini les affaires. Tout a été corrigé. Puis, non, ça a été court. Seulement, il manque trois articles à écrire. Puis, c'est fini. J'ai pas mal de tout à faire. Puis, j'ai plein les collections. Halifax, c'est cool. Parce qu'on est un média partenaire de là-bas. Puis, en plus, le magazine en anglais va le distribuer directement là-dedans. Dans les sacs, tout ça. Puis, on fait un party avec la game de Game Management qui est le management là-bas. Puis, en même temps, ce matin, j'ai eu un courriel de la game d'Alberta. Puis, ça se peut qu'on soit aussi médiocre pour Alberta. Puis, on va distribuer le magazine dans les sacs. de l'Alberta, puis c'est à moins d'octobre. Oui. Puis, aussi, on va distribuer le magazine dans l'Ontario. Ça, c'est good, hein? On est un docteur au good, hein? Notre premier journal en anglais. Bien, tu sais, on a eu une publication, un magazine. On avait repris Histoire. On a fait Histoire, voyons, je vais le dire, Histoire de... Histoire de bière. Oui, Histoire de bière. Recette de bière, industrie basicale, qu'on l'avait refaite en anglais. Puis, ça, ça avait eu une bonne demande. Le monde du côté anglo, il avait bien aimé ça. Fait que là, bien, d'avoir un format journal, on reprend les meilleurs articles qu'on a faits dans les dernières publications, puis on regroupe ça en anglais, puis on distribue ça chez nos copains anglophones. Oui, puis la raison pour laquelle on a changé le papier, c'est comme tout le monde. Les prix montent. Si on a des... Difficile à avoir du papier à temps, puis il faut être fait en soi avec ces affaires-là. Oui, puis aussi, ça devient une publication gratuite. Ça coûte moins cher parce qu'on peut le distribuer. Tandis que si on le fait en magazine, puis tout ça, bien là, c'est des coûts. C'est fou comme dépense. Fait que c'est... Non, j'ai bien hâte du format. Puis là, j'ai bien hâte aussi qu'on jase du journal en français. Mais on s'en rediscutera dans un autre meeting ou une autre affaire avec ça. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on travaille là-dessus. Non, mais by the way, au festival, le dossier du... Comment ça fait ça? Le dossier de... Mondial? Mondial sort aujourd'hui. OK. À 10 heures. Il va être là live. Il y a déjà... Ben ici... 15 entrevues déjà, à peu près. OK. En français et anglais, on a déjà live. Si vous avez un copain anglophone, il y a déjà live depuis une semaine. Puis le francophone, il y a quand c'est aujourd'hui, la grosse aussi. Nous, on est partenaire avec la gang de Mondial cette année. Puis vous allez voir, il y a des entrevues. Tout ça, j'ai même fait des vox pop quand je vais être là-bas. Parce que je fais des entrevues live dans ce coin-là. Je vais passer comme deux jours là-bas à touter. Plus. Bien sûr, on fait nos conférences. Mais hop. Mais la fin que je veux parler de plus, c'est Boca. C'est la nouvelle... Oui, c'est ça. Je m'en allais à parler des news. Parce que j'ai les news. J'ai regardé les nouvelles que tu as mis sur Boisson Québec, justement. Puis il y en a une couple. Puis si tu veux commencer par Boca, let's go. Le Boca se tourne vers le brassage. Je suis sur contrat. Oui. Parce que je pense que c'est la nouvelle que tout le monde s'attendait. Mais la fin, c'est que le monde qui suit Baromank depuis des années savent que moi, je suis un pro. Sur contrat, je pense que pour moi, c'est comme nous autres qui louent des bureaux avec d'autres mondes. Pour moi, c'est la même chose. Il y a beaucoup de monde dans l'industrie qui n'aime pas cette affaire-là. Il y a beaucoup de niaiseux dans ma tête, mec. Pour moi, c'est des niaiseux, mec. Parce que, tu sais, la business change. Tu ne peux pas être comme ça. C'est la vie. Ça continue. C'est mon opinion que tu ne peux pas... Tous les modèles d'affaires existent différemment. Et tu ne peux pas commencer à dire au moins que ce n'est pas les brèves, la sœur, tout ça. Oui. C'est la fois qu'il arrive dans le monde, que, tu sais, le monde au début, ça ne marche pas, ça ne marche pas maintenant. Moi, j'appelle avec Jean-Michaël, puis avec Duvernois, il y a un an et demi, deux ans. Jean-Michaël, Mickaël-Jean, tu veux dire? Jean-Michaël-Jean, oui. Je m'appelle que je parlais avec lui par un podcast, puis on se parlait de tout ça. Puis, dans ce temps-là, il avait décidé d'ouvrir une nouvelle usine. Puis, il y a un an et demi, deux ans, dans le podcast des affaires verticales, c'était quelque chose de... C'était une screen-down d'alien, tout le kit. Comme tu sais, toi et moi, on voit à chaque trois mois que ça change, ça change beaucoup. Puis, l'affaire, c'est que le fait qu'il s'est lancé là-dedans, je pense qu'il est honnête, puis je pense que ça va ouvrir la porte à beaucoup de monde d'être honnête dans le business, et c'est pour ça que, moi, le monde qui capote sur qui est-ce qu'un bel-brasseur ou non bel-brasseur, je pense qu'il y a une conversation qui est ailleurs, il ne faut pas. Pour moi, c'était quelque chose que... Écoute, je parlais avec des brasseurs aux États-Unis, j'ai fait des entrevues avec des contract brewers, il y a une entrevue qui s'en vient et qu'on a fait avec la gang de Collective Art, avec David, qui est responsable des productions, puis il parle de ce qui se passe dans le marché, puis c'est quelque chose qui est normal, qui s'en vient. Mais qu'est-ce que tu veux dire que le monde capotait sur le contract brewing, ah, c'est pas cool, tout ça? Il y a des brasseurs qui disent que le contract brewing, si tu fais du contract brewing, tu es pas un bel-brasseur. Ah, OK, OK, OK. Oui, mais tu sais, comme les débats qu'il y avait au début avec Shelton, tu sais, avec justement toute la gang de, voyons, de Schlag, qui faisait du contract brewing pour des brasseries, tout ça, beaucoup de monde disait comme, ah, oui, mais c'est pas des vrais brasseurs, oui, mais ils faisaient quand même leurs recettes, puis ils faisaient brasser ailleurs. Mais... Les magasins, même des magasins détaillants, il y a des détaillants qui ne trouvent pas ça cool, tu sais. Ah oui. Mais en même temps, c'est la vie, c'est la vie continue, puis c'est pour ça que je suis un peu niaiseux. Moi, tout le monde me connaît, c'est pas une opinion que je cache, c'est une opinion que tout le monde sait, tu sais, puis on a même le dossier sur Baron Mag, avec la gang d'Axel Brewing, parce qu'on parle à chaque semaine de ça, puis le monde me parle souvent de ça, puis on a fait un article spécial, puis comme tu sais, ça a eu une bonne partie, une entrevue avec la gang de l'espace public, parce qu'on parle de ça, tu sais, puis je pense que le monde doit se réveiller, que les coûts sont d'augmentation, toutes ces affaires-là. Mais tout est cher, tu sais, c'est un revenu de plus pour ces business-là de pouvoir sauver ou pouvoir réussir à avoir un vrai modèle d'affaires, tu sais, parce que dans l'optique d'aujourd'hui, avec, bon, tout le monde parle, il y a trop de microbrasseries, il n'y a plus assez de demandes, il n'y a plus, tout change, bien, tu sais, tout le monde doit réussir à rentabiliser les cuves qu'ils ont achetées, qu'ils viennent d'acheter, qui sont les grosses installations existantes. Il y a aussi, c'est une stratégie de, c'est une stratégie de, que tu ne peux pas investir tout le temps des nouveaux produits, tu peux investir tout le temps des affaires, puis souvent, moi, j'appelle ça comme une soupape d'urgence, c'est comme, si tu veux lancer des produits que tu ne peux pas utiliser dans tes cuves, va ailleurs, puis fais des petites bêtes, tu vois, il y a une stratégie qu'il faut mettre en place, puis, écoute, il y a une discussion là-dessus à chaque semaine, puis le monde a très mal à la opinion. Ça, j'ai hâte, j'ai déjà eu des courriels du monde qui disaient, hé, t'as raison, la blague s'en vient, mais ça, je pense que ça va aller normal, puis comme toi et moi, on s'est déjà parlé, Duvernois, c'était normal qu'elle se lance là-dedans, Duvernois a fait sa business à du contractage ailleurs, même d'ici à tort, il y a beaucoup d'ici à tort, il y a beaucoup d'ici à tort qui n'aiment pas à cause de... Même idée, même affaire, là, tu sais, fait que... C'est ça, à la fin de la journée, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut just wake up, après. Moi, j'ai une question, si toutes les brasseries commencent à faire du contract brewing, c'est où ils vont chercher leur contrat? Mais parce que c'est pas seulement de la bière, c'est tout, c'est du RTD, c'est du thé qui se lance en vie, il y a du thé qui s'en vient glacé, tu sais... Tu peux pas, ça sert pas juste à brasser de la bière, tu peux faire n'importe quel produit pis ça, là. Ben, dans l'espace public, ben, à la gang de l'espace public, eux autres, ils font du café, du RTD, du kombucha, plein d'affaires, tu sais, chacun se souvient, mais c'est pas seulement de la bière, c'est vraiment tout, c'est que ça, quand je te parlais de produits, faire de nouveaux produits qui sortent, c'est du RTD, du RTD, c'est tout le mélange, c'est quand même, tu sais, c'est une semaine, j'ai bu quelque chose d'excellent, pis le monde en rit de moi, mais qu'est-ce que tu veux, ben, c'est bon, c'est bon, pis moi, j'aimais ça, j'ai jamais pensé que j'aimais ça, j'ai fait de la paix avec le tequila, à la fin de semaine, j'ai bu le tequila Cassador, c'est une tequila qui appartient à Bacardi, qui vient de sortir, c'est qu'il y a d'avoir bleu, d'agave bleu, ils ont fait un pré-aboire vraiment délicieux, c'est des amis qui m'ont amené ça à la fin de semaine, pis ça, c'est le nouveau, la liste de new thing qu'amenait, pis une brassée qui aimerait ça, ce produit-là, on peut pas le faire chez eux, va faire du contract brewing ailleurs, pis ça peut être un produit intéressant, pis, tu sais, je sais que Common, ils font du contract brewing avec d'autre monde, moi, quand j'ai mis contract brewing, c'est plutôt le brewing, c'est-à-dire la distillerie, le vin, tout ça, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça, ben c'est ça qu'il faut que le monde comprenne aussi, moi, tu sais, je vois les dossiers que tu fais, pis tout ce que tu parles, pis tout ça, mais, tu sais, je me demandais, justement, c'est jusqu'où que ça peut s'étendre, cette production-là de contract brewing, tu sais. Ben, dans tout, tu sais, je parlais avec ma, j'ai une entrevue que j'ai faite avec la fille de, la responsable du marketing, de, qu'on s'appelle ça, de, plus ou moins de la barbérie la semaine passée, pis on est en ligne, tu sais, pis on se parlait c'est quoi du RTD, pis elle, elle vient de lancer de logassifier la barbérie, tu sais, pis c'est là que j'ai dit à elle, tu sais, ça englobe tout, maintenant, l'RTD, c'est pas seulement une petite affaire, c'est tout englobe, pis tout l'RTD, pis tout le contract brewing, le contract de distillerie, tu sais, c'est partout, maintenant, tu sais, pis il y a du thé, tu sais, le Lipton, le musée Lipton, ça a été un gros succès comme article sur le barombin, le Lipton vient de sortir leur thé alcoolisé, mais les autres, ils sont pas chez eux, il y a une compagnie qui fait ça, la grosse compagnie qui s'occupe de Seagram, tout ça, donc il existe une grosse affaire. Pour moi, c'est le futur intéressant, la caisse économique va durer 3-4 ans, le monde va embarquer là-dedans, pis le monde va être confortable, pis à la fin de la journée, mais comme je parlais souvent, même avec des règnes de mon sein, tout ça, tant que le client reçoit ses produits, la bonne qualité, tout ça, c'est bien fait, il s'en fout d'où il est fait de la bière. Ou le produit en soi, il veut que ce soit local, mais il veut que ce soit bien fait. Oui, oui, c'est ça, avant tout, la masse préfère avoir des bons produits, pis après ça, il y a un petit, un plus petit marché pour qu'est-ce qu'il fait local, pis tout ça. Oui, oui, pis il y a plein d'affaires préfères, c'est une stratégie intéressante, je pense, le contractualisme. Dans les autres news que t'as mises dernièrement, pis là, on a commencé, on a rajouté une nouvelle section sur Boissons Québec qui est dans les médias pour ramener des textes qui se passent un peu partout. Il y a l'article dans le journal qui est « Distillerie tentative de secours avorté ». Fait que là, c'est, on entend les affaires de distillerie depuis longtemps, bon, comme quoi, là, il y a eu « Distillerie du Saint-Laurent » qui avait dit « Bon, ça va mal pour les distilleries, il faudrait changer des lois, la majoration de la SAC, toutes ces affaires-là ». Puis là, ben, c'est justement, là, ça aurait été cool qu'on ait des distillateurs live pour pouvoir jaser avec eux autres de ce qu'ils en pensent, mais finalement, toutes les affaires qu'ils ont demandé, finalement, toutes les affaires qu'ils ont demandé ont été, qui n'ont pas été acceptées dans les changements de lois. Est-ce que tu t'en attendais? C'est sûr, c'est le Parti québécois qui arrive, pis il veut donner des ordres à la CAQ, tu sais, comme, tu sais, à la fin de la journée, tu sais, non, je pense qu'il faut pas, je pense qu'il faut les parler avec Chris Gavin, c'est avec lui qui va arranger l'histoire, c'est parce que Gavin nomme beaucoup d'argent pour, c'est lui qui va changer l'histoire, tu peux pas aller demander au Parti québécois de faire un amendement, voilà, on s'en fout de eux autres, tu sais, légalement, ils ont pas de pouvoir, que tu vois, écoute, soit souverainiste, soit nationaliste, c'est pas le problème, c'est que ils ont pas de pouvoir, il n'y a aucun pouvoir additionnel, pis le gars qui l'a monté, oui, c'est cool, on parle de ça, mais tu sais, c'est quelque chose que je parle avec beaucoup de monde, c'est qu'il faut faire attention avec qui on parle, pis à quel clou que tu flabbes souvent, pis je pense qu'il faut aller parler avec la CAQ, c'est la CAQ qui va changer l'histoire, c'est sûr qu'ils ont le pouvoir à la fin. Ils ont le pouvoir, ils ont le pouvoir complet, là, fait que tu regardes. À la fin de l'histoire, oui, oui, il faut changer la loi, il faut changer la loi, pis la loi, il faut la changer, ça, mais il faut aller. C'est la façon de réussir à y aller, là, c'est la façon de faire son lobbying, la stratégie de pouvoir, qui doit. Ils ont le bon, ils n'ont pas le bon clou, pis ils ont le bon marteau, tu sais, moi, je vois ça. Un petit coup de même, pis... Oui, oui, parce que, tu sais, moi, nous autres, moi, je parle avec du monde pour avoir des infos, c'est la CAQ qui envoie des informations. C'est pas le monde, le monde, tu sais pas ce qui se passe. C'est tout bas, pis j'espère que ça va pas, la série ce soir-là, je pense pas qu'il va disparaître. Tu sais, ils ont des bons produits, cette semaine, il y a eu des appalaches, qu'on lance le gros produit, ça vient fonctionner, la gaine de bois basso, c'est fou, qu'est-ce qu'ils vendent, eux autres, en RTD, tout ça, tu sais. Mais je pense que, eux autres, ils sont à quoi, 13 millions de dollars dans le trou? Ouais. Tout le monde, parce que vraiment, il faut qu'ils remontent bien les notes, quand on est... Et qui a 13 millions de dollars dans le trou? La gaine de la série 100 dollars? Oui, 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 c'est ça. Oui, oui, principalement à cause de l'architecture, pis de... Ah, mais tu sais, le monde est endetté, le monde est endetté, le monde, tout ça, c'est pas une... pour la population, à 95% de la population, le monde s'en fout, le monde veut manger, pis ils veulent pas perdre leur job, pis le monde, ils veulent continuer à vivre, payer leurs impôts, tout ça, payer leur maison, tout ça, c'est pas la décider, c'est pas en faisant ça, tu sais, il faut que ça soit un... tu sais, moi, je pense qu'il faut que ça soit quelque chose de... il faut que le peuple en parle, il faut que le monde soit vraiment choqué par ça, mais il n'y a pas de job, le monde, ça... le monde, ça touche pas, tu sais, le monde est là, il est aussi... C'est de l'entrepreneuriat, tout ça, c'est sûr, c'est une petite business, tu sais... C'est sûr, c'est vrai, quand on parle de la brasserie, pis la série, tu sais, c'est... Il y a plus de monde dans la brasserie, tout ça. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr, oui, oui, mais c'est deux marchés différents, pis c'est deux produits différents aussi, fait qu'à voir. Dans les autres choses que je voulais mentionner, là, tu sais, j'avais fait dans le dossier qu'on a sur Baron Mag, sur les défis des boissons au Québec, j'avais fait une entrevue avec Annick Van Kappenhoot de la CETAC, qui était en charge, justement, des contenants de boissons, là, des consignations qui s'en viennent au mois de novembre, pis elle était là, pis dans l'entrevue, pis si vous allez écouter le podcast que j'ai fait, elle nous parle, bon, des défis qu'ils ont eus pour créer ça, mais aussi des délais qui étaient pas raisonnables que le gouvernement leur donnait pour, tu sais, c'était pendant la pandémie, ils ont fait des tests, ils ont fait des pilotes, ils ont essayé des choses un peu partout dans les villes, dans les villes au Québec, pis en novembre, tous les contenants de boissons devaient être consignés, à part les contenants de lait. Pis là, elle me disait, sauf que là, elle essayait d'avoir une extension avec le gouvernement parce que, justement, elle dit, regarde, là, ils nous donnent des délais qui sont, qui n'ont aucun sens, pis un budget qui n'a aucun sens, fait que là, on est là-dedans, on essaie de faire du mieux qu'on peut, mais ça va changer, blablabla. Et là, justement, un article qui est paru comme quoi que les contenants de boissons, ça va être décalé, l'implantation va être décalée, fait qu'en novembre, ça va être tout ce qui est aluminium, donc ce ne sera pas juste les boissons gazeuses, pis les bières, mais là, il va y avoir tous les autres contenants d'aluminium aussi qui vont être pris en charge, mais tous les autres contenants, ça va aller dans les années plus tard, question d'analyser leur technologie, j'imagine, ben, tu sais, juste de bien faire les choses, parce que moi, dans l'entrevue, quand je parle avec elle, je dis, tu sais, ok, là, vous allez, vous êtes encore dans vos pilotes, en novembre, ça va se passer, ça va être la catastrophe, ça va être la catastrophe, il va tellement avoir de, d'un, il y a l'opinion publique, pis il y a les citoyens qui doivent faire l'effort de faire différemment leur consignation, pis d'aller porter leur breuvage ou leur contenant ailleurs ou d'une autre façon, il va y avoir beaucoup de gens chialeux qui vont, juste comme, tu sais, les gérants d'estrade qui vont chialer sur la vie pis sur tout, pis, pis après ça, ben, c'est, c'est de, fait que, tu sais, je suis content, je suis content qu'il y ait une extension, là, tu sais, parce que il faut que les choses se fassent bien, là, dans ce, dans ce truc-là, de recyclage pis de, de, de consignation, mais j'ai, j'ai, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, c'est à la fin de l'année qu'on va le savoir. Ouais, mais il y a tout le temps d'extension, tu sais, moi, j'ai passé sept ans, huit ans, sept ans que je vais au congrès de l'IBQ, pis j'en fais au début, on parlait de, des, 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 des étiquettes, tout ça, pis ça fait, il y a plein d'expansion, à chaque année, ils disaient, non, c'est cette année, ça se passe. Par rapport aux étiquettes, par rapport à quoi? Ah, par rapport, oui, c'est vrai, les lois pour, oui, oui, le print ou les étiquettes qui étaient plus, hein. Ouais, ouais, pis il y a tout le temps d'extension, ce qui est tout le temps des petites affaires, c'est normal, c'est pas, c'est pas, c'est pas normal, j'espère que ça va fonctionner, comme je dis, je pense que c'est une habitude de l'industrie, tu sais, moi, j'ai appris j'ai appris d'entrer avec la gang d'Opale, la couple de vodka, pis ils me parlaient de comment, en Europe, la, comment on fait la balle du, c'est tout ce qui, tout ce qui est, le recyclage, tout ça, c'est bien différent, tu sais, pis ils ont une technologie qui va avec ça, il y a plein d'affaires, tu sais, il y a plein d'affaires qu'il faut implanter, tu sais, les autres, en plus, ils ont 8 couleurs différentes supposément, pis il y a un espèce, ils utilisent du AI, pis le laser, pour différencier tout ça, c'est faux, ici, on n'a pas cette technologie-là, tu sais. Ouais, 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 c'est cool. Ça va voir. Sinon, toi, cette semaine, c'est, c'est, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, ou qu'est-ce qu'on doit surveiller? Moi, cette semaine, nous autres, moi, il faut que je finisse, le, je finis aujourd'hui les articles en anglais, quand même, c'est fini ça, j'envoie toute sa collection, c'est les publicités qui rentrent, toutes les aides, on est, toi et moi, le 3, on s'en va à Saint-Hyacinthe, tu sais, oui, c'est vrai, il y a mercredi, oui, l'Institut de transformation alimentaire du Québec. Ouais, ils ont deux, ils ont un qui est à Pacatière, pis en Saint-Hyacinthe, pis en même temps, ça se peut qu'on ait un poignet à faire un choix déchirant, parce que ça se peut qu'on ait invité à Gordon, la compagnie de distribution, Gordon, qui font leur événement de rencontres avec tous les fournisseurs à Montréal. Mercredi aussi? Ouais, c'est le 3, pis c'est le gros événement, c'est très déchirant comme affaire, mais côté contenu, pis rencontres, Gordon, c'est intéressant quand même, c'est gros, c'est tous les distributeurs, tout le monde qui veut le vendre à Gordon, pis Gordon, si vous connaissez pas ça, le monde, c'est, vous mangez pas mal, c'est les autres qui distribuent. Ah ouais, ok. C'est pas mal ça, c'est, ça, en cas, j'attends encore la compagnie de ça, mais ça va être, si on veut pas aller à Gordon, il y a là-bas, si on fait les deux, on va voir. Ouais. Cool. Sinon, sinon, d'autres choses? Non, on suit Bokiev, cette affaire-là, c'est quelque chose qu'on a écrit, on suit pas mal le contenu en anglais, parce qu'on est occupé, il faut qu'on fasse le dossier, le dossier pour Clean & Beer Awards, ce qui s'en vient pour l'année prochaine, il faut qu'on, comme je disais aujourd'hui, c'est le magazine, c'est la section de Baromag avec, pour le monde de la bière. Ouais, parce qu'on va être live là-bas, on a, comme tu dis, on attend les dates exactes, on a d'autres événements qui s'en viennent, on sait qu'on a une date qui s'en vient avec la gang d'Octambule en août, déjà, une conférence qu'on va faire là-bas, puis tout ça, puis... Et on a le Café Fest au Simagog, qu'on va aller faire un tour, fait qu'on va avoir une couple de tables de discussion, des enregistrements qui vont se passer là et là et là. Moi, dans mon planning de cette semaine, je suis vraiment dans la coordination de nos communications, fait que j'ai toutes rassemblées, t'as vu la semaine dernière, j'ai toutes rassemblées nos listes de MailChimp, on avait plein de comptes MailChimp, fait que j'ai toutes rassemblées ensemble pour vraiment essayer de mieux faire un, ouais, faire une genre de cartographie un peu plus intéressante de tout ça, puis voir, t'sais, on a notre infolette des lecteurs de Baromag et des acheteurs à notre boutique, puis on a une liste pour tout ce qui est de l'industrie, de la boisson au Québec, qui est séparée par les membres de Boisson au Québec, puis qui est toutes les autres personnes de l'industrie qui sont pas membres, puis tout ça, parce que là, on va avoir bientôt le recensement pour notre répertoire des artisans du breuvage, que là, je veux avoir un petit peu, ben je veux l'annoncer à tout le monde dans le vignoble, dans les spiritueux, dans le micro-toréfacteur, dans les cidreries, puis tout ça, je veux que le monde puisse s'inscrire pour faire partie de ça, ou juste comme améliorer leur visibilité dans ce guide-là qu'on va faire, puis il faut rejaser, fait que là, il y a ça, il y a une grosse gestion des tags, puis de toutes ces affaires-là que je suis en train de faire dans notre infolette, dans toutes nos listes, puis je veux qu'on se fasse un meeting aussi pour tout ce qui est des communications sur le site, tu sais, les pop-ups, puis les inscriptions à l'infolette, tu sais, on a beaucoup de, toi tu gères les trucs sur HubSpot, qui nous fait les pop-ups sur le site pour que le monde s'inscrive à l'infolette, ou qu'il aille te suivre sur les affaires brassicoles, puis tout ça, fait qu'on va travailler un petit peu sur les communications à ce niveau-là, juste comme s'assurer que les affaires se soient un peu mieux coordonnées dans tout ça, puis les messages passent bien, là, fait que c'est vraiment là-dedans que je suis, puis travailler sur, aussitôt que tu as des articles en anglais qui sont corrigés pour le journal avant-en-dire. J'ai déjà tagué sur deux articles déjà. Oui, 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 c'est ça, je les ai eus. Il y a des pubs, il y a deux pubs qui ont entré déjà, puis ah oui, by the way, il y a un dossier du Cial 2023 qui est déjà en ligne, si vous voulez, on a fait des entrevues avec Guillaume, on est candidat de Cial Toronto cette année, on ne peut pas aller cette année, on n'a pas eu, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps à aller là-dedans, on n'est pas trop occupés, ça commence à faire une prochaine. Quand c'est à Montréal, c'est facile, quand c'est à Toronto, c'est plus... On est déjà à Toronto deux fois, mais les deux fois que je suis allé, c'est parce qu'il y avait un événement en même temps qui se passait, où j'allais voir de la famille dans ce point-là, puis c'est la dernière année qu'on était là-bas, mais sinon, on va être autour de ça, mais il y a beaucoup de Québécois qui sont là-bas, aller voir, on a fait quelques petites entrevues avec eux autres, un peu plus vite, avec eux autres pour savoir ce qu'ils veulent, qu'ils ont besoin, puis aussi, qu'il y a le Mondial, on a ça, si bien que ça en vient, ça va être de la grosse job, parce qu'on fait ça du live, puis des podcasts, puis on fait un party là-bas, puis il y a un sous-magazin en anglais, puis quoi d'autre, comme tu dis, il faut qu'on parle sur notre magazine qui s'en vient, qui va changer un petit peu le magazine en français aussi, on a au moins la date des, on a au moins, on a déjà la date de la MBQ, c'est bon, j'ai eu la date hier. C'est quoi? La date, je vous le disais tout de suite, je l'ai ici, la MBQ, la date, ça va être le 27-29 novembre cette année. Ah oui, ok, plus tard dans le mois. Oui, plus tard, oui, puis ça dit que, rappelez-vous, le magazine est disponible là-bas en même temps. Oui, oui, c'est bon. Puis, quoi, il y a quelque chose d'autre qui, c'est une quelque chose d'autre, ah oui, qu'est-ce que tu as bu toi à la fin de semaine? Qu'est-ce que j'ai bu? Ah oui, ça c'est une nouvelle section de chronique. Attends, qu'est-ce que j'ai bu? Attends, 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 il faut que je me rappelle, parce que j'avais une couple de, j'avais une couple de choses, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu, la barberie rouge des Flandres qui était disponible, j'étais dans Hochelag, puis je suis allé au boucher, le boucher de Hochelag, je ne sais plus trop comment, puis il y a plein de bonnes bières, puis il y a plein de bons trucs, puis le prospecteur aussi, un assemblage barriqué que quelqu'un a pris, fait qu'on a pris deux bières, mais tu sais, je ne sais pas, dans les parties où je vais, moi d'habitude, le monde n'aime pas les bières trop funky, tu sais, fait que tu sais, le rouge des Flandres aux griottes de la barberie, le monde y a goûté, ils ont trouvé ça intéressant, mais j'ai été le seul à la boire la bière à la fin, puis celle du prospecteur, c'était une blanche, c'était une blanche, un assemblage barriqué, en tout cas, puis tu sais, dans leur beau branding, tu sais, c'est comme un gros papier qui enveloppe toute la bouteille, puis tout ça, elle était vraiment bonne, elle avait un bon goût, ça, mais encore une fois, le monde y a trouvé bonne, mais tu sais, c'était trop funky pour eux autres, un petit peu, là, fait que là, je suis comme, ok, ben, qu'est-ce que tu veux, hein, fait que je me ramasse à la bière forte. C'est comme moi, quand j'abois de la bière noire, je suis pas un tout seul à boire chez nous tout le temps, là. Puis j'ai bu des gin tonic en masse, aussi, des gin tonic avec du Hongava, puis du gin tonic avec Kilomètre 12, hein, ou, c'est ce qu'on dit que ça s'appelle. Il y avait l'affaire, ouais, puis on sortait, ouais. Ouais. Puis toi, qu'est-ce que t'as bu? Moi, j'étais juste... On a bu de l'alcool. Le tequila cassado, là, c'est ce que j'ai bu, hein. Ah oui, c'est vrai. C'est l'artidique que j'ai bu, puis c'était intéressant, parce que je voulais voir c'est quoi, j'ai bu du un petit peu de vin que je bois tout le temps, comme parage de quelque chose, qui m'a fait même ça. Mais le tequila cassado, c'était intéressant, parce que j'avais jamais... Je suis pas un fan de tequila, j'ai très de mes expériences, mais j'ai beaucoup d'amis au Texas qui m'envoient des courriels, des journaux, qui travaillent pour des magazines, qui me disent, Léo, c'est tout le bout à ça, man, c'est la nouvelle monde qui s'en vient, c'est... Non, j'ai réussi ça comme cadeau. Le retour de la tequila, j'entends ça une couple de fois, comme quoi que c'est été, avec quelque chose... C'est vrai que le retour au Québec, de plus en plus, le monde commence à reprendre ça, ou je sais pas, je... Mais la tequila, les chiffres qui montrent, c'est que la tequila, c'est la tequila, c'est la tequila qui se vend le plus, au monde. T'sais, il y a une affaire qu'il y a un article qui a parlé dans pas long, nous, que j'ai oublié peut-être cette semaine, puis je finis d'écrire, c'est que vous connaissez The Rock? The Rock. Wayne Johnson, The Rock. Mais c'est lui, il y a une tequila qui s'appelle Terramana Tequila. Puis il sait qu'en 12 mois, il a vendu un million de caisses. Ah oui, hein? Puis c'est sûr que ça compte qu'il y a 376 millions de personnes. Oui, 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 ça compte que c'est une vedette aussi, puis tout, là, t'sais, mais... Mais l'affaire, c'est que les RTD, Aguava, ce qu'on fait avec la tequila avec ça, puis la tequila en soi, c'est le drink qui se boit le plus. C'est la même chose qu'est-ce qui se passe avec la bière mexicaine, t'sais que les avocados mexicains, toutes ces affaires-là, la gagne au Mexique, on fait une bonne job de marketing, quoi, pendant 10 ans, on investit là-dedans. Pour investir que ça, puis ça a donné que c'est un drink qui se boit de plus en plus longtemps, puis des affaires comme ça, ça rentre dans les meurs, t'sais, puis le monde voyage, puis le monde découvre ça, puis ils ramènent ces affaires-là. Beaucoup de monde qui mange au Mexique, beaucoup de tequila. Beaucoup de monde qui mange des avocados, il y a tellement de monde qui a le monde de l'avocado, qu'il y a même au Mexique, il n'y en reste plus. Mais là, l'avocado vient du Chili, à ce point-là, t'sais, t'sais. Puis le RTD, qu'on connaît, des tequilas ou de la Guava, c'est faux. Pour être certain, c'est un drink qui s'en vient de plus en plus. Puis je sais que j'ai eu 2-3 nouvelles là-dessus que ça s'en vient au Québec. OK. Ce RTD va être produit au Québec de plus en plus. Parce que, on est en bas là-dedans, t'sais, on a parlé avec du monde qui l'entrent, qui ont des compagnies de distribution de tequila ici. Puis pour les autres, depuis 3 ans, c'est les plus rôles vendeurs. Les plus rôles vendeurs dans toutes les catégories de Spiriture. Voilà, intéressant, intéressant. OK. Bien, regarde, on va finir la discussion ici. Qu'est-ce qu'on fait avec cette rencontre-là? On se parlait de le mettre en podcast, peut-être. Ou, t'sais, on pourrait prendre la vidéo puis la mettre un petit peu partout pour montrer au monde, t'sais, ça ressemble à quoi la plateforme un petit peu. Faire de la promo un peu pour Boisson Québec, qu'est-ce qu'on fait, puis tout ça. C'est pas mal ça qui va se passer. Puis on regardera la suite, mais l'objectif éventuellement sur le long terme, c'est que les membres de Boisson Québec peuvent assister live à notre discussion et en faire partie aussi. Comme j'ai marqué dans l'horaire, t'sais, au début, moi puis Léo, on parle de nos news, de notre to-do, de qu'est-ce qui se passe comme projet. Après ça, on a une partie où est-ce que, quand il y a des membres qui sont live, on fait un tour de table pour voir c'est quoi leur news à eux autres, puis c'est quoi leur to-do à eux autres. Puis à la fin de la discussion, on en prend un au hasard, puis on fait une petite entrevue avec lui, puis on le présente, puis tout ça. Puis peut-être qu'éventuellement, de toute façon, on va peut-être inviter en amont des personnes, comme ça, ça va peut-être créer un petit truc de... Mais qui il faut inviter, j'ai envoyé le courriel, c'est Marguerle Mariana. Tu sais pourquoi? Ah, OK. Un des gars que tu peux inviter, il est allé en Corée, il a fait une présentation en Corée sur l'alcool du Québec, puis tout ça, l'exposition là-bas. J'ai envoyé les textiles pour qu'ils viennent, je me disais, « Hey, Mariana, si tu nous écoutes, viens-t'en. Il faut savoir que c'est comment être le marché là-bas, parce que le marché là-bas, du spirituel québécois, tout ce qui a rapport avec le sirop, bien sûr, et tout ce qui a rapport aussi avec le Ice Wines, le vin de glace, mais c'est un exercice vraiment très bien, c'est ça, un high class dans ce point-là, c'est ça que j'ai venu beaucoup parler, ça, j'ai texté pour savoir s'il veut venir. OK, cool. Bien, en tout cas, reste en ligne, Léo, je vais arrêter l'enregistrement. J'invite tout le monde qui ne sont pas membres de Boisson Québec à aller sur boissontradunionquebec.com pour adhérer comme membre. C'est sur demande, on fait une analyse de votre demande, de votre dossier, vous remplissez un formulaire, puis après ça, le comité fait un choix et tout ça, mais on veut avoir des producteurs de breuvages artisanaux du Québec, des fournisseurs, des gens de l'industrie. On base nos trucs sur la communication, sur la veille stratégique, sur aider dans le réseautage, donc tout ça part par le respect et la communication, et après ça, je vous souhaite une belle semaine. Bye, Léo. Take care, man. Sous-titrage ST' 501